Tout le monde dit Notre Père, nous te remercions pour l'étude biblique de ce soir. Merci pour ta parole, la Bible, la Sainte Bible. L'intrusion bénie avant de quitter la terre. Nous prions, Seigneur, que l'intrusion que tu nous donnes dans ta parole nous fasse du bien au nom de Jésus-Christ. Nous prions que la préparation nécessaire que nous devons mettre en place avant de quitter ce monde, que tu nous accordes le sérieux et la sincérité, et que tu nous accordes la spiritualité qui nous aide à être celui qu'on doit être, comme nous viendrons à toi, finalement, au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, qu'aucun membre de notre corps, notre langue et d'autres membres du corps nous conduisent la bonne, nous conduisent le corps entier en enfer au dernier jour au nom de Jésus. Aidez-nous comme nous étudions ce soir. Au nom puissant de Jésus, nous prions un bon Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons à Jacques, chapitre 3. Et nous avons déjà étudié, par la grâce de Dieu, chapitre 1, verset 1 au verset 27. Nous avons étudié chapitre 2, verset 1 au verset 26. Maintenant, nous venons au chapitre 3 de Jacques. Et comme nous voyons le verset 1, voyons le verset 1 là-bas. Verset 1 qui dit, Mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Verset 2 dit, nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Le Seigneur nous donne un projecteur sur notre langue. La langue est très importante et essentielle. Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel progrès pouvons-nous faire sans la langue? Ce petit membre, la langue, très essentielle et très importante. C'est très indispensable. Mais la langue, quoi que cela puisse nous offrir le progrès, avec la langue, on confesse que Christ est Seigneur. Avec la langue, nous obtenons le salut. Avec la langue, on revient comme Essayer revenu au Seigneur et dit que je suis un homme aux lèvres impues et le feu a touché sa langue, ses lèvres. Et puis, il était sanctifié. Alors, c'est par cette langue que nous invoquons le Seigneur et nous lui disons que nous nous soumettons, nous abandonnons tout à lui et on est sanctifié. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on parle en d'autres langues et c'est la langue qui exprime l'autre langue. Est-ce que nous prions le Seigneur? Ce n'est pas la langue. C'est la langue qui prie le Seigneur et dit « Seigneur, voici ce dont j'ai besoin. Est-ce que nous prêchons la parole? Est-ce que nous disons aux autres de la vie éternelle que Christ a pourvue? » Alors, c'est par l'instrument de la langue. Et puis, c'est cette même langue qui a ruiné Pharaon. Il dit « Qui est ce Dieu-là que je dois lui obéir? » C'est la même langue qui a ruiné et a détruit Nebuchadnezzar. C'est que voici Babylone que j'ai bâti pour moi-même. C'est la même langue qui a ruiné Absalom. C'est la même langue qui a détruit Akashitophel. C'est la même langue qui a détruit Judas Iscariot. Donc, vous pourrez être à ce côté la langue progressive qui prie et déterminée. D'autre part, vous pourrez utiliser la langue d'une mauvaise façon qui vous fait perdre tous les privilèges que le Seigneur vous aurait accordés dans la vie à l'Église aussi bien qu'au ciel. C'est pourquoi le Seigneur nous donne l'instruction ce jour. Et on a ici comme thème le projecteur divin sur nos langues. Le projecteur divin sur nos langues. La langue là pour vous promouvoir, ça peut vous préparer pour le ciel. Ça peut vous dérailler et vous détruire et faire de vous une personne qui n'aura pas la vie qu'on doit mener. Le projecteur divin sur nos langues. Le message est divisé en trois parties. Première partie, nous allons voir les caractéristiques des langues des hommes sans la conversion à Christ. Ceux qui sont en corne charnelle, naturelle, qui sont à eux-mêmes, ils n'ont pas la grâce de Dieu, ils n'ont pas le salut du Seigneur. Ils sont des hommes naturels. Et nous avons les caractéristiques des langues d'hommes sans la conversion à Christ. Numéro 2, c'est le contrôle de grandes créatures avec la corde ou le bâton manipulateur de l'homme. Un petit bâton, un petit fouet, un petit instrument que l'homme utilise pour contrôler de grandes créatures, de grandes bêtes. Numéro 3, nous allons voir la communication de notre petit membre pour la condamnation ou pour l'éloge. Là, le petit membre, c'est la petite langue qui agit comme du feu. Et le feu peut faire quelque chose de bon, le feu peut autant faire quelque chose de mauvais. Un petit feu qui cause une grande conflagration. Et nous avons la communication de notre petit membre, soit pour la condamnation ou pour l'éloge. Nous allons voir la première partie. Le premier point, c'est les caractéristiques des langues des hommes sans la conversion à Christ. Nous allons voir encore Jacques, chapitre 3, verset 1, qui dit, « Mes frères, ils s'adressaient aux croyants, ils parlaient aux croyants sur l'usage de la langue. Pourquoi ? Les croyants doivent comprendre, vous et moi, nous devons comprendre que votre langue peut edifier votre famille. Votre langue peut détruire votre famille. Votre langue peut vous développer. Ça peut vous détruire. Votre langue peut vous faire progresser dans cette vie. La même langue peut vous renverser dans la vie. Plusieurs des choses qu'on expérimente sont des choses qu'on sait attirer nous-mêmes. C'est pourquoi c'est dit que mes frères, qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ne soit pas beaucoup de directeurs, beaucoup de bavards, beaucoup de personnes, chafas, qui parlent, qui parlent, qui parlent, et on ne contrôle pas notre vie. Nous essayons de contrôler la vie des autres. C'est dit, veillez sur vous et vaquez à vos affaires et pensez à ce que vous devez être dans la vie et pensez à votre langue et que cela vous fasse progresser dans la vie. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement, nous croyants. Verset de qui dit qu'il n'y a pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Avec la langue, on blesse les gens, on blesse tout le monde, on blesse notre mari, on blesse notre femme. Nous blessons notre conjointe avec la langue, on blesse notre femme, on blesse tout le monde, nous blessons nos dirigeants, on blesse tout le monde, nous blessons notre subordonnée. C'est la langue. Si vous vous taisez, si vous ne dites rien, parce que ce qui sort de votre bouche peut-être sont des paroles de séduction, ça peut être des paroles de colère, ça peut être des paroles de flatterie, ça peut être des paroles de calomnie, ça peut être des paroles de séduction qui égarent les gens. Parce que c'est-à-dire que nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. Si un homme ne branche pas en parole, l'Esprit de Dieu contrôle son cœur, parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et comme il est sous le contrôle des Écritures, il est sous le contrôle du Souverain Seigneur, il est sous le contrôle de l'Esprit de Dieu. Si un homme, par le contrôle de l'Esprit, par la puissance de l'Esprit de Dieu, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Le monde ne peut pas contrôler la langue, nous ne pouvons pas contrôler, s'il ne peut pas contrôler sa langue, on ne peut pas contrôler sa direction dans la vie, on ne peut pas contrôler son cœur, on ne peut pas contrôler son corps, on ne peut pas contrôler rien qui le concerne. Il sera comme une personne, il est freiné, sans frein, alors il est détaché, alors on ne peut pas le contrôler, le vent, le souffle par-ci par-là, parce qu'il branche en parole, il branche, il blesse tout. Mais celui qui est en mesure de brider la langue, de contrôler la langue, il est en mesure de contrôler le corps. Nous allons voir trois points ici. Alors, c'est le souci de plusieurs bavards sans la maîtrise sur leur langue. Deux, c'est la condamnation des langues mal utilisées, sans prudence ou contrôle. Numéro 3, ça c'est la conversation avec les langues conscientes, les langues utiles, les langues consacrées à Christ. Voyons la première partie ici. Il s'agit du souci, le souci de plusieurs bavards sans la maîtrise sur la langue, sur la langue ou sur leur langue. Voyez, Jacques, par l'esprit, a le souci. Au sujet de la langue, la langue du croyant, la langue du prédicateur ou du rétrograde, la langue de l'imprudent, la langue du prodigue. Il a le souci vis-à-vis de toute langue. C'est pourquoi il mentionne la langue ou les paroles dans chaque chapitre de Jacques. Voyons chapitre 1. Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à parler, lent à se mettre en colère. Il y a des gens, alors ils acceptent la première partie ou bien le premier paragraphe d'une page. Ils ont lu la première page d'un chapitre, ils vont commencer à parler. Pourquoi ne pas ralentir? Pourquoi ne pas tu écouter? Alors, il y a des choses à venir. Alors, il est lent à parler et lent à se mettre en colère. Il y a des gens comme David, alors on lui a relaté une parabole. Qui est relatée, qui est narrée par Nathan. Alors, il s'est énervé. Pourquoi quelqu'un peut faire ça? Mais c'est toi l'homme. Il faut être lent à parler et lent à se mettre en colère. Le verset 26 dit. Si quelqu'un croit être religieux, si une femme parmi vous croit être religieuse, si une personne parmi vous semble être très zélée, et la personne effévente et fanatique, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, comment se trompe-t-il? Je suis sauvé, mais tu te séduis, si ta langue n'est pas sous contrôle. Je suis sanctifié, si tu te séduis, si ta langue ne peut pas être bridée. Je suis rempli du Saint-Esprit. Je suis spirituel. Je suis spirituellement élevé. Tu te séduis. Si quelqu'un ne brite pas, ne donne pas sa langue, il se séduit. Mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Ce n'est pas un crime de se taire, mais plutôt, c'est un crime d'être trop bavard, de parler à tout moment. Alors, on parle à tout moment. Nous allons au chapitre 2. Jacques 2, 19. Jacques 2, 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Verset 20. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi, sans les œuvres, est inutile, et tu parles, et il n'y a pas d'évidence, et tu n'es pas sous contrôle. Est-ce que tu sais que lorsque tes actions ne sont pas sous contrôle, tes paroles ne sont pas sous ton contrôle, ton comportement n'est pas contrôlé, ton comportement, ta conduite n'est pas contrôlée, et tu es ici, et là, je suis né de nouveau, je suis profond. Non. Tu n'es pas profond, tu es superficiel. Tu n'as pas le contrôle sur ta langue. Chapitre 3. Voir le verset 8. Chapitre 3, 8. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. Il n'a pas dit que Dieu ne peut pas dompter ma langue. Il dit ici que aucun homme ne peut la dompter. Christ peut la dompter. L'Esprit de Dieu peut dompter cette langue. Le salut du Seigneur peut vous donner le contrôle de cette langue, mais par toi-même. C'est ainsi qu'on reconnaît ceux qui viennent à l'église et on les regarde, on les voit, on les dit, mais pourquoi l'homme l'a agi de cette manière? Pourquoi cette femme parle comme ça? On ne peut pas comprendre à moins qu'on ne comprenne que la personne n'a pas le contrôle, le contrôleur dans le cœur. La personne n'a pas le rédempteur dans le cœur parce que celui-là qui est le Seigneur, l'autorité, le souverain qui peut contrôler le cœur n'est pas là. C'est la raison pour laquelle la personne agit de cette manière sans pouvoir contrôler sa langue, ni son esprit, ni son cœur, ni la direction à emprunter. et la langue mais la langue aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Chapitre 4, Jacques 4, verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres frères. Vous connaissez les gens qui vont passer par là, qui sont des racontes, qui sont des conteurs, ils ont des histoires à raconter alors qu'ils ont de mauvaises histoires dans leur vie. Et regarde les autres, alors, alors, ils cherchent une tâche à dire, à dire sur la vie de leur voisin, ils vont porter des paroles, des bavardages passés par la langue. Mais c'est dit ici que ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou celui qui parle mal d'un voisin, d'une soeur, d'un dirigeant dans l'église, celui qui parle mal d'un frère, celui qui parle mal des membres de l'église ou qui juge son frère parle mal de la loi. et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es jugé. Chapitre 5, verset 12. Chapitre 5, verset 12 dit, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ne jurez pas. Il y a des gens que le serment ou le juron est proche de leur bouche. Avant de savoir, ils vont prendre le nom de Dieu en vain. As-tu fait ceci? Un peu de choses? Moins de choses? oui, je l'ai fait. Non, non, je ne l'ai pas fait. Je pense le faire. Aussitôt, la personne va jurer, va mentionner le nom de Dieu. Jésus a dit qu'il ne faut pas jurer. Ces gens-là, les gens qui vont à l'église, des gens qui viennent à l'église, des membres d'une dénomination, des membres d'une soi-disant église, vont jurer, jurer, jurer. Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui. Si vous êtes enfant de Dieu, je vais là-bas, et puis tu vas là-bas, que votre oui soit oui, que votre non soit non, parce que, parce que, afin que vous ne tombez pas sous le jugement. Numéro 2, nous allons voir ici, la condamnation des langues mal utilisées, sans prudence ou contrôle. Revenons au verset 1 de Jacques 3. Mes frères, mes frères, êtes-vous nés de nouveau? Nous sommes de la même famille, mes frères. est-ce que vous êtes nés de nouveau et la grâce de Dieu a pris effet dans votre vie? Mes frères, si vous êtes frères, si vous êtes soeurs, vous me faites comme vous l'espérez que je vous fais. Si vous êtes membre de la famille de Dieu, vous le faites comme vous l'espérez qu'elle vous fait. cela va amener le contrôle de notre langue. Cela va amener maintenant le contrôle, la maîtrise parce que je ne veux pas qu'elle me parle de cette manière. Pas seulement la parole, pas seulement la langue, le tempérament qui accompagne la parole. Non seulement le tempérament, mais la pensée, le motif derrière cette parole. Lorsque vous parlez à l'autre personne avant de parler, comprenez, il est mon frère, elle est ma soeur. Parce que nous sommes membres de la même famille, nous allons vouloir contrôler ce que nous disons. Et d'ici, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement parce que Dieu est l'auditeur silencieux qui écoute tout ce que nous disons. Dieu connaît les pensées derrière la parole, il connaît le projet, le complot, la haine et la racine de la parole que nous proférons. Alors, est-il que de ne pas être un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner? Verset 2 Nous branchons tous de plusieurs manières. Je vais vous voir comment vous avez perdu certains amis et la personne a dit oui, j'ai essayé d'être ami de celle-ci, ami de l'autre-là, mais vraiment, ces paroles sont très, très acerbes. Ces paroles coupent d'en haut et d'en bas. Alors, alors, elles veulent, alors, lorsque vous coupez les branches et les racines à cause de cela, alors, parce que vous branchez de diverses manières, parce qu'on branche, on détruit la famille, parce qu'on branche et on blesse, on fait que les autres se sentent que ceci n'est pas une personne compatible avec laquelle il faut vivre à cause de l'enfance dans la parole. et cela nous dit que nous branchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne branche point en parole, si quelqu'un ne branche point en parole, les gens qui ont étudié comment nous parlons, comment on conversent, ils ont dit que les hommes parlent 25 000 mots chaque jour. et quand vous mettez tout sur l'ensemble, en une semaine, vous pouvez écrire un livre volumineux. Quand on, quand ça fait un mois, 25 000 mots chaque jour. Ceux qui ont fait l'étude, ils ont dit que les femmes parlent 30, les femmes parlent, les femmes, elles émettent 30 mots le jour. 30 mots le jour. Vous vous levez le matin, il y a des choses que vous devez dire à vous-même, le monologue, il y a des choses que vous allez dire aux gens qui vont salir leur vie. Des choses que vous allez dire, alors vous allez frapper une autre avec votre parole et vous en allez. Après être parti, la personne se rappelle ce que vous avez dit. vous gâtez leur jour, vous gâtez, vous suivez leur pensée. La personne pense comment un homme peut dire, comment une femme peut parler comme ça très tôt le matin à une personne pendant que vous êtes content, pendant que vous planifiez à faire ceci et cela et lui vient avec sa parole, alors vous êtes parti. Et puis, alors vous allez au bureau, au bureau, au bureau là-bas, vous parlez, 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 comme vous revenez. Alors la conversation, la conversation a commencé. Alors seulement, alors vous n'aimez pas vous taire. Alors nous devons apprendre à nous taire. Pensez à votre vie, à votre futur. Pensez à votre progrès et pensez aux choses que tu as perdues. Pensez à votre vie spirituelle. Pensez aux changements qui doivent être effectués dans votre vie. Si vous pensez à cela, vous n'allez pas, vous n'allez pas vous sentir un inconfort. Alors, si quelqu'un, si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est un homme parfait, qu'un homme déterminé, un homme complet, celui qui ne branche pas en parole, qu'est-ce que je vais gagner pour lui parler et l'énerver. Lorsque vous pensez de cette manière, vous êtes un homme mature, mûr, parfait. si je l'édifie, si j'édifie la famille, si je rends sa vie positive, c'est être réellement parfait, mûr. Mais lorsqu'on parle, c'est comme on jette une pierre contre les gens. Mais qu'est-ce que je gagne quand je prends une pierre et toutes les maisons autour de moi, dans le vaginage, alors je casse toutes leurs fenêtres, je jette les cailloux, je brise leurs fenêtres. Parti, tu vois une pierre, voici une pierre, viens, tu jettes ça. Mais qu'est-ce que tu gagnes ? Regardez tous les gens autour de vous, la pierre de la parole, des paroles que vous avez prises. Jetez ici, brisez sa fenêtre, vous jetez là-bas, vous détruisez sa porte, vous jetez la pierre là-bas et sans contrôle, vous détruisez leur tempérament. Alors, ils sont devenus totalement déstabilisés par les choses, par les paroles que nous lançons. Il dit que cela n'est pas bon. Il dit que si nous sommes mûrs, si nous sommes des gens réfléchis, si nous sommes déterminés, nous n'allons pas jeter des choses autour de nous. Romain, Romain, chapitre 2, verset 20, « Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. » Verset 21 « Toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. » N'est-ce pas ? Là où il faut commencer, lorsque vous vous enseignez cette parole que vous voulez vraiment envoyer aux autres, alors, il faut l'avaler, il faut l'engloutir. Méditer sur la parole la pensée à cette parole-là. Appliquer la parole-là à votre propre vie. Alors, toi qui enseigne les autres, pourquoi ne pas vous enseigner ? Toi qui instruis les autres, pourquoi ne pas t'instruis, pourquoi ne pas t'enseigner ? Toi qui veux contrôler les autres, pourquoi tu veux contrôler la vie de quelqu'un ? C'est comment ? Vous voulez contrôler un chauffeur ? Est-ce que vous savez là où il va ? Vous voulez contrôler un chauffeur ? Est-ce que vous connaissez sa destination ? Vous voulez contrôler un chauffeur ? Est-ce que vous connaissez ses plans ? La façon dont vous voulez contrôler la vie des autres ? Est-ce que vous connaissez leur objectif dans la vie ? Est-ce que vous savez là où ils veulent aller ? Est-ce que vous connaissez leur projet pour le jour ? Est-ce que vous connaissez leur consécration et leur engagement ? Alors, voici ce à quoi Dieu les a appelés à faire. Ils veulent faire ça. Mais, la personne qui ne connaît pas la vie intérieure d'un homme, d'une femme et il veut contrôler l'intérieur avec sa parole. Vous voyez quelqu'un ? La personne calme, la personne qui est prévenante, réfléchie et méditative. Alors, déjà, vous voyez en inconfort que la personne est en train de penser. Il pense à sa déficience. Il pense à sa vie. Il pense à ce qu'il faut, à ce dont il faut se répéter. Il pense à comment amender sa vie avec Dieu. Il pense à l'effet de la parole qu'il a entendue. et puis, tu rentres. Tu te tais. Pourquoi tu es si calme comme ça ? Et puis, tu vas commencer. Alors, tu as tordu sa façon de penser et la conviction en lui s'évaporer avant de récupérer son calme et sa vie de méditation. Ça va prendre un long temps. Pourquoi ne pas laisser les gens à eux-mêmes qu'ils dirigent leur propre vie, qu'ils pensent à leur futur, qu'ils pensent au fait d'amender leur vie avec Dieu. Il dit ici, toi donc qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes 22. Toi qui dit de ne pas commettre d'adultère, tu dis ça, tu dis ça, tu dis ça, tu connais beaucoup, tu connais tout ce que les autres doivent faire, tu connais ce que les autres doivent être, ce qu'ils ne doivent pas savoir, ce qu'ils ne doivent pas faire, tu connais beaucoup. Comment aider les autres à aller au ciel, tu es très apte à faire ça, mais tu ne penses pas à soi-même. Et toi, 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 qui dit de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère, toi qui as en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges et puis tu vas parler, parler, parler. Ouais, tu enseignes beaucoup, mais, mais tu n'es pas une personne réfléchie, méditative. et pour toi, c'est de parler, 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 enseigner, 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 intruire, intruire, intruire les gens. Mais il faut t'enseigner toi aussi, non? Il faut appliquer la parole à ta vie d'abord. C'est ça qui va t'aider, qui va faire de toi une personne qui va faire le progrès sur la voie du ciel. Ézéchiel, Ézéchiel 13, verset 22, qui nous dit, parce que vous affligiez, parce que vous affligiez le cœur du juste, pas des mensonges. Parce que vous affligiez le cœur du juste, pas des mensonges. Regardez, la personne juste là. Alors, il va à ses affaires, alors, il marche sur la voie de la justice, il marche sur la voie de la pureté pendant qu'elle est comme ça. Tu vois, tu as fabriqué un mensonge et tu lui as jeté ça et tu as dit quelque chose pour le flatter. et c'est d'ici que, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même, je ne l'ai point à traiter parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Tu lui promets des mensonges. Quelqu'un pleure. Pourquoi pleurs-tu? La personne est devenue imprudente en tant que jeune dame, jeune fille et la maman dans le Seigneur. Maman dans le Seigneur, je voudrais te dire que maintenant, je suis enceinte. quand dis-tu la repentance, quand dis-tu tu vas parler de parler, de penser à sa vie et tu dis c'est pourquoi tu pleurs? Tu ne peux pas dire ce que l'enfant-là peut devenir. Il faut oublier l'affaire de pleurer. Il faut oublier ce que tu dis là. Elle ne doit pas qu'il faut oublier ta culpabilité. Non, il ne faut pas oublier la culpabilité. Il ne faut pas abandonner la nécessité de se repentir et puis tuer les guères. Et puis que l'enfant peut devenir un docteur et un président. Attends. Mais si l'enfant-là deviendra le chef d'un état, l'adulté c'est l'adulté. La fornication c'est la fornication. Et si la fille-là qui a donné naissance à un président, ne se repent pas, alors elle passera l'éternité à l'autre côté. Donc on ne doit pas sinon dire aux gens ceci et cela. Nous devons conduire les gens au point de la repentance. Voyons la troisième partie. Ici, la troisième partie, c'est la conversation avec les langues conscientes. Cela veut dire que vous êtes consacrés à Christ. Christ nous a sauvés. Parce qu'il nous a sauvés, nous allons vouloir suivre ces traces. Qu'est-ce que Christ va dire? Qu'est-ce que Christ va enseigner? Comment Christ va-t-il parler? Quelle contribution Christ va-t-il faire à cette conversation? C'est la consécration à Christ qui nous fait bien parler. Voyons Jacques au chapitre 3, deuxième partie du verset 2. C'est-à-dire, c'est un homme, celui qui ne branche pas en parole, c'est un homme parfait. C'est une personne mûre. C'est une personne qui se contrôle bien. C'est une personne bien réfléchie, capable de tenir tout son corps en bride. lorsque vos paroles n'ont pas de contrôle, vous parlez, 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 et vous parlez au-delà du niveau de la grâce. Vous dépassez le niveau, il n'y a pas de grâce dans vos paroles. Cela veut dire que vous êtes égarés et vous égalez également les autres. Allons au somme 50. Somme 50 23 Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie. Ce verset nous parle et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Vous, vous voulez, vous devez ordonner bien votre discussion. Vous voulez jeter une flèche. vous avez une cible. Il y a un niveau vous voulez atteindre. Vous, vous devez bien ordonner vos pas. C'est comme un orateur public va bien organiser ce qu'il voudrait dire parce que il a une cible, un objectif. un parleur ou un orateur privé alors doit regarder avant de sauter. Je voudrais parler à mon voisin, je vais parler à mon ami, je vais parler à mon mari, je vais parler à ma femme. Vous, vous ordonnez, vous réglez votre parole. Si je lui dis ceci, si je lui dis cela, quelle en sera la conséquence dans sa vie? Alors, d'un membre à un autre membre, d'un ministre au membre, des membres au ministre. Alors, vous ordonnez votre conversation, vos paroles, les choses que vous dites afin que cela fasse sortir quelque chose de bon. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce, me glorifie et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Je prie que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amène. 1er pierre chapitre 3, verset 10, 1er pierre 3, verset 10, qui dit, si quelqu'un veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'est-ce que cela veut dire? Une vie heureuse, une vie de joie, une vie satisfaisante, satisfaisante, une vie progressive. Si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal, parce que la chose là, c'est comme un boomerang, tu jettes ça, ça revient à toi, ça apporte la tristesse, l'angoisse, ça amène la dépression dans la vie des autres, cela va revenir à toi, ce qu'on sème, c'est ce qu'on moissonne à tout moment, au fait, ce qu'on moissonne est plus gros, est plus grand, c'est plus élevé, plus dévastateur que ce qu'on a semé, on sème le vent et on moissonne la tempête, c'est pourquoi il faut être très prévenant, il ne faut pas parler comme ça à la personne, peut-être elle la mérite, peut-être elle a invité cela, mais je ne peux pas parler de cette manière, parce que si je parle comme ça, cela va me revenir comme un boomerang, cela va détruire ma vie et cela va montrer que telle elle est, telle je suis, à le penser mal, à le faire du mal, je lui jette la parole mauvaise, je suis mauvais aussi, elle est indécente, elle n'est pas disciplinée, je lui jette la parole, je suis aussi une personne non disciplinée, elle est mauvaise, si je prends cela, je lui jette ça, je suis devenu moi aussi mauvais, c'est la raison pour laquelle c'est dit que celui qui si quelqu'un en effet veut aimer la vie et voir des joueurs, qu'il préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, le verset 11, verset 11, qu'il s'éloigne du mal, qu'il s'éloigne du mal, qu'il renonce au mal, qu'il efface le mal, efface le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. Voir le verset 12, verset 12, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leur prière, mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal, contre ceux qui font le mal, contre ceux qui émettent le mal, ceux qui crient avec le mal. Nous allons voir ici le contrôle. Deuxième point, le contrôle de grandes créatures avec la corde ou le bâton manipulateur de l'homme. L'instrument manipulateur ce procédé. Jacques, chapitre 3. Le verset 3 dit, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. » verset 4, « Voici même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Une petite corde, un petit instrument sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. Il dit que lorsque vous allez au zoo, les lions sont dentés, les éléphants sont dentés là-bas et on voit de grands animaux sont dirigés par de petites choses, de petits instruments qui les ont conditionnés. Alors, cela nous dit et si nous voyons la force, la force directrice de petits instruments, un petit instrument qu'on a et qui nous donne le contrôle sur les grandes choses. La force directrice de petits instruments. Jacques 3, Jacques 3. 3. Voyons le verset 5, Jacques 3, 5. Ici, de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. voici voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. et la chose semble grande mais avec le petit membre là, on contrôle tout. Numéro Jacques 3, verset 5. Jacques 3, verset 5 et verset 6. Jacques 3, verset 5 et 6. Verset 5 dit De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Verset 6 La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le corps de la vie étant elle-même enflammée par la gêne. Dans cette session, nous allons voir la communication de notre petit membre soit pour la condamnation ou pour l'éloge. Numéro un, c'est le danger de la petite langue et le danger de la petite langue en tant que petit feu. Deux, c'est la damnation d'une langue déliée en feu durable. Trois, nous avons la dynamite des langues libérées avec le feu brillant. Nous allons voir le danger de la petite langue en tant que petit feu. On a déjà lu le verset 5. Voyons. Somme 12 Somme 12 verset 3 On dit des faussetés les uns aux autres. On a sur les lèvres des choses flatteuses. On parle avec un cœur double. Le verset 4 dit que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Pas certaines, mais toutes les lèvres flatteuses. Vous savez, quelqu'un fait quelque chose de mauvais. La personne espère avoir quelque chose. un profit que ce soit de l'argent ou bien des biens matériels. Vous espérez avoir quelque chose de bon de la personne. Alors que la personne fait quelque chose de danable. Tu dis mon ami, mon ami, qu'en penses-tu? Tu es grand, tu es mévé, tu es mévé, vraiment, tout ce à quoi je peux penser, vraiment, tu es spécial. Mais tu sais que cette personne est une personne unique. Voici une femme méchante. Mais parce que tu espères avoir quelque chose d'elle, alors tu la flatte et tu le flatte. Le Seigneur dit, il dit, que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses. Tu dis quelque chose au sujet de quelqu'un et tu sais que la personne est là et tu sais que cet homme-là, la femme-là, doit se repentir, doit changer sa vie et puis que moi, je ne vais pas lui permettre de l'écouter de ma bouche. C'est comme je la juge, c'est comme je le juge et tu flatte la personne. Tu es magnifique, tu es grand, tu es la meilleure personne avec qui j'interagis mais vraiment, tu sais que tu ne crois pas ça dans ton corps, tu la flatte. Alors, c'est dit que que l'éternel extermine toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourent avec arrogance. Le verset 5 dit ceux qui disent nous sommes puissants par notre langue, nous avons nos lèvres avec nous, nous serons notre maître. Ils utilisent la langue pour écraser les gens, vaincre les gens, détruire les gens. Ma langue m'appartient avec ma langue, moi, j'aurai le déçu. qui serait notre maître. Et si tu es né de nouveau, Christ est le seigneur de ta vie. Un véritable enfant de Dieu a Christ comme son seigneur, son maître. Si Christ est ton maître, il est seigneur sur ta langue, il est seigneur maître sur tes yeux, il faut veiller sur ce que tu vois, il est seigneur sur tes oreilles, veiller sur ce que tu entends. Il est seigneur sur tes projets, il est seigneur sur toute influence dans ta vie. Nous allons au proverbe chapitre 26 verset 18 proverbe 26 18 comme un furieux qui lance des flammes des flèches et la mort. 19 ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était-ce pas pour plaisanter un homme fou n'est pas n'a pas le contrôle de ses sens de ses paroles n'a pas le contrôle de sa vie le centre de sa vie en tant qu'un fou qui jette des flèches par-ci par-là ainsi est l'homme qui trompe son prochain. l'homme tu dis les mensonges à son voisin quand on vérifie après mon ami vraiment tu es croyant et je crois à ta parole voyez ce que tu m'as dit je discutais avec l'autre avec tel frère et elle m'a dit la réelle version de l'histoire tu m'avais menti et quoi mais tu as appris cela au sérieux je plaisantais seulement non il plaisante avec le mensonge avec la déception avec la séduction on s'amusait non mais je t'ai dit ce que j'ai seulement je veux seulement te flatter je veux seulement t'égayer je veux te faire courir reviens 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 c'est un mensonge ainsi est un homme qui trompe son prochain et qui dit n'était ce pas pour plaisanter un véritable croyant est conscient que christ peut venir à tout moment un véritable enfant de dieu qui prie et qui chante vient seigneur jésus je pense quand monseigneur viendra et il pense et il sait que les gens qui seront qualifiés d'aller au ciel quand quand christ viendra sont les gens qui sont sains pur heureux ceux qui ont le corps pur en parole car ils verront le seigneur rechercher la paix et la avec tous et la sanctification sans laquelle personne verra le seigneur qui se jouera à la montagne du seigneur qui sera dans son lieu saint celui qui a le corps pur et la mais innocente un véritable enfant de dieu pense au jour où le seigneur viendra mais celui-ci n'a pas ses pensées il peut jouer avec la séduction avec le mensonge il peut blaguer avec tout péché alors moi je joue seulement avec toi je ne suis pas sûr de cela alors un enfant de dieu doit être sûr de ce qu'il dit et il est franc dans ses paroles nous allons à Matthieu 12 Matthieu chapitre 12 34 race de vie père comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes si vous êtes vous avez le coeur mauvais vous avez le coeur dépravé vous êtes unique de coeur vous ne pouvez pas dire de bonnes choses la régénération doit avoir lieu le salut doit avoir lieu la sanctification doit être une expérience réelle définie précise race de vie père comment pourriez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous l'êtes car c'est de l'abondance du coeur que la bouche parle que la bouche parle le verset 35 35 dit l'homme 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 pieux l'homme juste l'homme spirituel l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor il est l'homme méchant l'homme dépravé l'homme pécheur l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor 36 36 dit je vous le dis au jour du jugement les hommes rendront compte de toutes paroles mauvaises qu'ils auront les hommes rendront compte de toutes paroles mensongères de toutes paroles mauvaises méchantes les hommes rendront compte de toutes paroles de séduction de tromperie les hommes rendront compte de toutes paroles d'envie les hommes rendront compte de toutes paroles mauvaises qu'ils auront proférées 37. Car par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Voyons le numéro 2 ici. C'est la damnation des langues déliées dans un feu durable. Il n'y a pas de contrôle. Il n'y a pas de prudence. La langue déliée, cela se sera dans un feu éternel. 38. Jacques 3, verset 6. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la gêne. Il y a des conséquences durables. Il y a des conséquences éternelles de nos paroles proférées. La parole de jalousie, la parole d'envie. Il fait bien. et il couvre très vite. Il a assez de choses. Il y a la jalousie et l'envie. Et puis, à cause de cela, on parle avec envie. Et que, il sait que, ces paroles qui disent que, crucifiez-le, crucifiez-le, il savait que, il dit cela à cause d'envie. À cause d'envie. Il est devenu populaire. Si cet homme continue de cette manière, tout le monde va croire en lui. Et les Romains viendront et vont envahir notre nation. À cause de cela, pas à cause des raisons qu'il donnait. À cause de cela, il y a des paroles d'envie. C'est pourquoi il voulait le détruire. Lorsque les enfants, quand on est enfant de Dieu, le Seigneur ôte l'envie de nous. Il ôte la jalousie. La jalousie du cœur, pas de paroles de jalousie. Il ôte la colère du cœur, afin qu'il n'y ait pas de paroles de colère et la convoitise. Les mauvais désirs, il ôte cela de nos cœurs. Donc il n'y a pas de paroles mauvaises qu'on doit proférer à quelqu'un qui fait que la personne va penser aux activités charnelles. Lorsque ces choses sont purifiées et ôtées du cœur. Donc on n'a plus ces paroles-là. Matthieu, Matthieu 23, verset 33. Serpent, race de vipers, comment échapperez-vous au châtiment de la gêne? Numéro 3, ici, on va voir la dynamite dans les langues libérées avec le feu brillant. Lorsque nous recevons l'illumination de l'esprit et lorsque nous recevons la communication de l'esprit, lorsque nous recevons l'inspiration de l'esprit de Dieu, parce que Jésus a dit, vous recevrez la puissance, le Saint-Esprit subvenant sur vous. Lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, il y a la communication, il y a l'illumination, il y a l'inspiration et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée et dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Esaïe, chapitre 6. Esaïe 6, 5. Voici, le prophète dit ici, il dit, alors je dis malheur à moi. Il y a des gens qui disent que Esaïe, un prophète ne parle pas de cette manière. Alors, malheur à moi, la façon dont la conviction est venue, ceux qui croient et la conviction qui est venue dans son cœur. Il y a des gens qui disent que ce qui s'est passé, qu'est-ce qui s'est passé pour te faire dire malheur à moi. Il y a des gens qui disent que ça, c'est négatif. Si le négatif fait apporter le résultat positif dans la vie d'un homme, que l'homme a fait la confession appropriée et la bonne chose a lieu à cause de la confession appropriée, et alors je dis malheur à moi, si c'est comme ça, malheur à moi. Si le jugement de la langue est pareil, donc malheur à moi. Si toutes ces choses sont écrites en présence de Dieu, malheur à moi. Si toutes ces pensées d'imprudence et ces paroles imprudentes sont là, malheur à moi. Je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. Comment se fait-il que de tels prophètes disent ce qu'il faut dire ? Et c'est écrit pour notre éducation. C'est écrit afin que nous puissions apprendre de ce qui était arrivé aux autres. « J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi l'éternel des armées. » Verset 6 « Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. » Verset 7 « Il en toucha ma bouche. » On continue de parler mal, on continue de prophétiser, on continue de proclamer l'évangile. Si notre langue est sale, souillée, séduisante, ça nous permet de continuer de prêcher, prêcher la parole. Non. Donc, Esaïe a besoin de cette expérience du Seigneur. Et que « Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Le verset 8 « J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je après la purification de la langue, après l'épuration de sa nature, après que le Seigneur a touché, a transformé le cœur, et c'est de l'abondance de la bouche, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. « Après que le feu sanctificateur est venu sur la langue et sur le cœur, le Seigneur a dit, qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » « Dieu répondit, c'est après cela, on n'est pas qualifié lorsqu'on parle, on bavarde sans grâce. » « Nous sommes, on n'est pas qualifié de venir proclamer, prêcher lorsqu'on parle. » « Coléreusement, on se fâche contre tout le monde à la maison et rien que les gens font qu'ils nous plaisent. » « Lorsqu'on parle avec impolitesse à tout le monde, on les néglige, on les foule au pied. » « Lorsque nous parlons mal, alors nous parlons, nous disons des choses mauvaises aux gens, peut-être au téléphone. » « Nous sommes disqualifiés de prêcher la parole, la parole pure de Dieu. » « Mais lorsque nous venons à Dieu en toute sincérité, lorsque nous venons à Dieu avec une profonde conviction disant « Seigneur, je sais que ceci n'est pas bon, je l'ai fait en privé, je l'ai dit en privé, mais je sais que tu écoutes toute conversation, tu sais ce que j'ai dit, ce que j'ai fait, alors tu sais combien mes paroles souillent les gens en privé. » « Lorsque cela est purifié, comme Pemena dit, me voici, envoie-moi, il vous enverra. » « Nous allons aux actes des apôtres, acte 2, verset 1. » « Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. » Verset 2 « Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où il était assis. » Verset 3 « Des langues semblables à des langues de feu, le feu du ciel, le feu qui purifie, le feu qui nettoie, le feu pour les préparer pour l'expérience de la Pentecôte. » « Des langues semblables à des langues de feu, le feu qui doit amener, remplacer la séduction avec le dynamisme, la dynamite qui est venue maintenant sur eux. » « Leur apparut, séparer les unes des autres, et se poser sur chacun d'eux. » « Les hommes là-bas, cela se pose sur chacun des hommes, cela se pose sur chacune des femmes. » « Que le feu la vienne détruire et brûler toutes les pailles, la paille de notre vie. » « Parce que c'est digne qu'il amènera le feu, le feu qui ne s'éteint pas pour brûler toute la paille, toute la paille inutile, toute la paille sans profit, toute la conversation qui n'a pas de signification dans notre vie. » « Prûler, purifier mon cœur et brûler ces choses oisives, inutiles, dangereuses, séduisantes. » « Des choses de convoitises, des paroles mauvaises, que cela soit brûlé de tout mon cœur. » « C'est un homme, c'est une femme, c'est une personne branche en parole. » « Si quelqu'un ne branche pas en parole, c'est une personne parfaite, une personne mûre, une personne qui contrôle tout. » « Une personne qui est précautionneuse et la maîtrise sur vos langues, sur vos paroles. » « Né de nouveau, elle montre cela par les paroles de votre bouche. » « Je suis scientifié de montrer cela par les paroles de votre bouche. » « Est-ce que vos paroles guérissent ou blessent ? » « Est-ce que vos paroles démolissent ou bâtissent ? » « Est-ce que vos paroles flattent ou disent la réalité ? » « Est-ce que vos paroles sont-elles celles d'envie ou la parole qui établissent les autres ? » « La parole que nous disons, que nous proférons. » « L'annonce des paroles de vérité par votre parole, vous serez justifié et par ces paroles, vous serez condamné. » « Lave-moi. » « Purifie-moi. » « Rends-moi plus blanc que la neige. » « Et chaque fois, il faut vous rappeler que les paroles sont comme des œufs. » « Dès que ces paroles tombent, vous ne pouvez plus les ramasser ensemble et en faire usage. » « Dès que ce que vous dites, comme des œufs qui tombent, qu'est-ce que vous pouvez faire ? » « Aller à Dieu en prière pour dire, « Seigneur, voici comment j'étais. » « Je suis une personne irréfléchie. » « Je parle de mes voisins. » « Je parle contre les membres de l'Église. » « Je parle contre les membres à tous mes membres. » « Je ne fais que juger, juger, juger. » « Et on blesse les autres. » « On détruit les autres. » « Les gens qui sont édifiés, bâtis par l'Esprit de Dieu, nous les démolissons. » « Je cache que ces gens n'aient plus confiance pour faire ce que le Seigneur leur a dit de faire. » « Parler au Seigneur, arriver à la maison, prenez tout ce que nous avons appris. » « Au Seigneur, plus soyez, plus vous êtes calme que le passé, que vous lissiez dans le passé, plus vous devenez une personne mature. » « Parfaite, une personne, un bon pécateur, que le feu de l'autel de Dieu touche votre vie. » « Purifie votre langue, purifie votre vie. » « Père, nous te remercions ce soir pour ta parole qui nous est parvenue. » « Merci pour ton amour, merci pour ta bonté. » « Merci pour la sincérité de la parole qui ne nous épargne pas. » « Nous prions que le feu de ton autel et le feu du Saint-Esprit transforme notre cœur, transforme nos langues, nos paroles et transforme nos conversations et nos discussions avec les autres au nom de Jésus. » « Utilise-nous pour ta gloire, si tu peux transformer des instruments, si tu peux utiliser des langues transformées, ici nous nous présentons à toi. » « Utilise-nous, Seigneur, au nom de Jésus. » « Touche toutes les lèvres, touche toutes les bouches, touche toutes les langues avec le feu du ciel au nom de Jésus. » « Et comme tu cherches des gens à utiliser pour rendre la vie meilleure et pour sujeter des gens et déverser plus de grâce dans la vie des gens, pour les tourner vers la direction de la croix du calvaire. » « Seigneur, je prie, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, prends-la, 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 utilisez tout le monde pour ta gloire au nom de Jésus. » « Nous voici, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu nous envoies, nous ferons ta volonté, que ta grâce aille avec tout le monde, que ta puissance aille avec chacun de nous et que le contrôle aille avec chacun de nous au nom de Jésus. » « Nous avons mal utilisé notre langue, plus jamais ça. Nous allons maintenant bien parler, nous allons édifier les gens, nous serons sincères, nous allons aider les gens à te connaître de plus en plus dans leur vie, dans notre vie, dans notre ministère au nom de Jésus. » « Pardonne le passé, affranchis-nous de toute imprudence et faites de nous des instruments pour que la grâce de Dieu soit dans la vie de chacun de nous. » « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. » « Au nom de Jésus, nous prions. » « Merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. »